Générique Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour de ce Conseil européen qui s'est ouvert à Bruxelles. Il y en a un tous les 4 mois en moyenne et à chaque fois, les sujets de crispation ne manquent pas. Mais ce sommet-là est peut-être l'un des plus tendus de l'histoire. La crise migratoire conjuguée à l'arrivée d'un gouvernement populiste en Italie rebat complètement les cartes. Les blocs se resserrent, les pays de l'Est sont déterminés. C'est sur la question des frontières et de l'accueil des migrants que tout se joue. Comment concilier des positions totalement opposées ? Un accord est-il possible ? L'Europe de Robert Schumann est-elle morte ? Autant de questions dont nous débattrons avec nos invités. Ne manquez pas de réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Notre match des idées, il opposera ce soir Caroline Michel-Aguirre à Olivier Babot. Nous continuerons de parler d'Europe mais sous un angle plus franco-français. Nous nous pencherons sur la stratégie du parti LR, Conseil national ce samedi à Menton. Et il est crucial là aussi pour définir une ligne commune. Mais là aussi donc, les divergences sont profondes. Les pro-européens contre les souverainistes. Laurent Wauquiez peut-il être celui qui rassemble ? Nous en débattrons avec nos spécialistes. L'entretien du jour, nous recevons Pierre Bonte-Joseph. Il est responsable du Pôle magazine à Public Sénat. Et il a réalisé un documentaire sur Simone Veil à l'occasion de la panthéonisation de l'ancienne ministre. Ça s'appelle Simone Veil, mémoire d'une immortelle. Ce sera diffusé ce samedi à 21h30 et dimanche à midi et demi sur notre antenne. Mais d'abord, ce Conseil européen à haut risque. La question migratoire est peut-être en train d'enterrer l'Europe qu'on a connue jusqu'à présent. On est face à des blocs qui paraissent inconciliables. Une Europe des solidarités contre une Europe de fermeture. Quelle est l'issue possible ? On va en parler avec nos invités juste après ce sujet de Fabien Recker et d'Aurélien Romano. C'est un sommet décisif pour l'avenir de l'Europe qui s'est ouvert à Bruxelles. La crise migratoire est devenue une crise politique qui appelle à davantage de coopération pour Emmanuel Macron. Est-ce que nous voulons des solutions nationales ou est-ce que nous croyons dans des solutions européennes et de coopération ? Pour ma part, je défendrai des solutions européennes. Fragilisé par la question des migrants en Allemagne, contesté par l'aile droite de sa coalition, Angela Merkel avait quant à elle dramatisé l'enjeu devant les députés allemands ce matin. L'Europe fait face à de nombreux défis. Mais celui de la question migratoire pourrait décider du destin de l'Union Européenne. Une Union Européenne plus divisée que jamais, comme l'a montré la récente passe d'armes entre la France et l'Italie autour de l'Aquarius. Il y a d'abord les pays de l'Est de l'Europe, Pologne et Hongrie en tête, qui refusent catégoriquement d'accueillir de nouveaux migrants. L'Italie de son côté veut en finir avec le règlement de Dublin, qui lui impose, de par sa position géographique, de porter l'essentiel de la charge des migrants venus d'Afrique du Nord. Des positions opposées à celles de l'axe Paris-Berlin-Madrid. Giuseppe Conte a déjà menacé de veto tout accord qui ne serait pas satisfaisant pour Rome. Avec nous, pour aller plus loin ce soir, Jean Bizet, bonsoir, sénateur LR de la Manche, président de la Commission des Affaires Européennes. Philippe Boncarère, bonsoir, sénateur centriste du Tarn et vice-président de la Commission des Affaires Européennes. Antoine Colonna, bonsoir et bienvenue à vous également, rédacteur en chef du service Monde à Valeurs Actuelles. Et nous attendons Anne Masset, qui est déléguée générale du Think Tank Confrontation Europe. Elle arrivera dans quelques minutes. Je voudrais commencer avec ces mots d'Angela Merkel prononcés dimanche dernier lors du mini-sommet. Nous savons que le sommet européen de jeudi et vendredi n'aboutira pas à une solution validée par les 28 Etats membres sur l'ensemble des questions migratoires. La chancelière allemande évoque plutôt des accords à deux, voire trois Etats. Philippe Boncarère, si même Angela Merkel n'y croit pas, comment croire à la réussite de ce sommet ? Premièrement, et nous aurons l'occasion de l'évoquer, les solutions en matière de migration ou droit d'asile sont forcément des solutions européennes. Parce que les arrivées peuvent se faire par plusieurs pays, la gestion des frontières est aujourd'hui européenne. Après, est-ce qu'il y aura ou non une solution ? Je suis convaincu qu'il y aura une solution européenne. Ce que je ne sais pas, c'est quel sera le niveau de cette solution. Il peut y avoir une solution à 27 ou 28. Il peut y avoir une solution avec un noyau dur de pays, au moins 9, c'est ce qu'on appelle une coopération renforcée. L'Europe à plusieurs vitesses. Il peut y avoir des accords entre Etats. Je suis convaincu qu'il y aura l'une de ces solutions. Peut-être la combinaison 2 et 3. Je n'ai effectivement pas trop d'illusions sur la solution 1 à 28. Donc vous faites plutôt partie des optimistes, j'ai envie de dire. Jean Bizet, est-ce que c'est aussi votre cas ou est-ce que l'objectif c'est juste de limiter la casse, d'avoir un accord à minima ? Est-ce qu'on court ce risque dans ce Conseil européen ? Non, Philippe Bonnecarère vient de prononcer le mot coopération renforcée. C'est un concept qui n'a pas été suffisamment utilisé dans le fonctionnement et dans l'avancée de l'Europe. Un des grands dossiers sur lesquels on avait avancé en coopération renforcée fut le brevet communautaire. Là, nous sommes face à, je dirais, un dossier majeur, c'est vrai, le problème migratoire. Et pourquoi pas, dans un premier temps, compte tenu de la crispation des périls d'Europe de l'Est, qu'on peut comprendre quand on connaît leur histoire. Ils viennent de recouvrer, depuis simplement une dizaine d'années, leur identité. Ils ne veulent pas la perdre. Or, il ne faut pas non plus que nous, nous perdions l'ADN de l'Europe. Et donc, entre l'Europe de l'accueil et l'Europe de la fermeté, moi je suis plutôt sur une Europe de l'autorité, qui, avec des pays, je dirais, d'origine, tels que l'Afrique, doivent élaborer de nouvelles coopérations. C'est là que prend toute sa valeur ce que l'on appelle le concept, là aussi, de l'union pour la Méditerranée. Souvenons-nous, quand l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, avait, à une époque où ce n'était pas prégnant, imaginé investir dans ces pays pour éviter ces flux migratoires, il avait raison trop tôt. Et il faudra bien, quand même, qu'on se penche sur la question, parce que, regardez deux ou trois chiffres, aujourd'hui, l'Afrique, c'est 1,25 milliard d'habitants. Il y en avait simplement 250 millions il y a 60 ans. Il y en aura dans 30 ans 2 milliards et demi. On ne peut pas imaginer quelques frontières que ce soit pour canaliser tout cela. Donc, il faut anticiper avec les valeurs de l'union qui ne sont pas des valeurs de naïveté ni d'ouverture à tout va. Ni d'ouverture à tout va. Antoine Colonna, je vous donne la parole. Pendant ce temps-là, Anne Massé est en train de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour et bienvenue à vous également. Je le disais, vous êtes déléguée générale du Think Tank Confrontation Europe. Vous aurez la parole dans un instant avant cela. Antoine Colonna, le JDD titrait ce week-end l'un de ses articles « Le choc de deux blocs ». Il y a deux blocs aujourd'hui dans cette Europe ? Oui, aujourd'hui, il y a absolument deux blocs en Europe. C'est presque abusif de dire que le groupe franco-allemand représente l'Europe à lui seul. Il y a aussi une Europe de l'Est qui est composée essentiellement du groupe de Visegrad mais qui a été rejointe par l'Autriche, par l'Italie. On ne peut pas dire que ce sont des pays mineurs dans la construction européenne. Donc, vous nous dites qu'il n'y a pas deux blocs, il y en a beaucoup plus que ça en fait ? Non, puisque le bloc Autriche-Italie rejoint le groupe de Visegrad. Vous avez donc cette autre Europe, on pourrait dire. Il y a une Europe alternative qui fait des choix très différents de ce que veulent faire Paris, Berlin et même maintenant Madrid puisque avec le changement gouvernemental d'il y a 15 jours, les Espagnols sont sur la même ligne que Berlin et Paris. Mais ça ne suffit pas pour avoir le monopole de l'Europe. Donc, c'est là où il y a effectivement une scission chez les Européens. Elle n'est pas définitive mais c'est vrai que ça repêchera un accord. Le Premier ministre italien l'a dit ce matin « Si le texte n'est pas bon, je mettrai mon veto ». Anne Massé, est-ce que vous faites partie des optimistes ou des pessimistes sur ce dossier européen ? On entendait trois points de vue à l'instant avec un peu d'optimisme finalement. Un accord sera trouvé, même s'il n'est pas à la hauteur des attentes de tout le monde. Est-ce que vous y croyez ? Alors, il me semble qu'on est là à un moment vraiment critique pour l'Europe et qu'il y a un risque. Il y a un risque que l'Europe se délite. Les pays sont extrêmement divisés entre États membres et même au sein des États membres. Et puis certains aussi jouent sur les peurs, la haine. Parfois pour des raisons de politique interne parce qu'ils sentent monter parfois l'extrême droite. On peut penser par exemple à Hans Seehofer, le ministre de l'Intérieur allemand qui a bientôt des élections en Bavière et où l'AFD monte. Et donc il fait pression sur Angela Merkel et même qu'il la met en demeure finalement de reconduire à la frontière les déboutés ou en tout cas ceux dont les autres pays n'ont pas fini de conduire la politique d'asile. Tout ce que vous dites n'aura pas optimiste pour le moment. N'aura pas l'impression que vous l'avez. Et dans le même temps, il y a quand même une volonté de progresser, de s'entendre. Il y a, si on arrive déjà à valider un certain nombre de sujets sur lesquels on progresse, par exemple, des questions de renforcer la frontière européenne commune. Il y a consensus en tout cas sur ce sujet-là, d'anticiper les moyens aussi, donc d'arriver à un corps de garde-frontière de 10 000 à horizon 2027. Il y a encore d'autres sujets sur lesquels les consensus ne sont pas encore là. Beaucoup de débats. On y reviendra par la suite du dialogue. Et je partage ce qui a été dit juste auparavant, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris des moyens à la hauteur des ambitions. Il faudrait justement qu'on soit capable de traiter les causes de ces migrations à la racine. C'est ce que disait Jean Bizet, effectivement. Alors, vous l'avez dit, il y a effectivement des idées qui font consensus au sein de l'Union Européenne. Oui, c'est possible. Par exemple, effectivement, celle de limiter au maximum les arrivées de migrants sur les côtes. Et parmi les propositions qui pourraient déboucher sur un accord, il y a effectivement la multiplication des hotspots, dans les pays d'origine ou de transition, le renforcement de Frontex, qui deviendrait alors une vraie police des frontières, création d'une agence européenne des migrations ou encore harmonisation des procédures d'asile. Dans un rapport rendu public hier, la CIMAD, qui est une association de soutien aux migrants, dénonce cette volonté de fermer l'Europe. Aurélien Romano a rencontré l'un de ses représentants. L'Europe se ferme à l'extérieur et à l'intérieur. Or, cette fermeture à l'extérieur, elle est de moins en moins justifiée puisque nous observons aujourd'hui une baisse de la pression migratoire assez considérable. En revanche, la France ayant fermé ses frontières intérieures, les personnes qui sont refusées à l'entrée en France sont de plus en plus nombreuses. Et les chiffres sont les suivants. Environ 16 000 refusées en 2015, environ 64 000 en 2016 et environ 85 000 en 2017. La France devient une véritable forteresse dans la forteresse Europe. Philippe Bonnecarrère, ce qu'on a l'impression de comprendre, c'est qu'effectivement, ils vont peut-être pouvoir se mettre d'accord, ces chefs d'État européens, mais finalement, ils vont se mettre d'accord pour devenir une forteresse. C'est ce que dit un peu la CIMAD. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Non, ce n'est pas du tout exact. Je pense d'abord qu'il faut faire la distinction entre deux choses, l'asile et l'émigration. Sur la droite d'asile, je ne sens pas de désaccord dans la société européenne et dans la société française, sur le fait qu'il faut protéger les personnes qui sont persécutées. Sur ce point, il nous manque une harmonisation du droit d'asile européen pour avoir une réciprocité. Une des difficultés, aujourd'hui, c'est que les personnes qui sont refusées aux Nidois du droit d'asile en France vont en Allemagne ou dans un autre pays, et vice-versa. Ça, c'est un sujet qui me paraît pouvoir être traité. Le deuxième sujet auquel il est fait référence, c'est le sujet des migrations. Et là, effectivement, nous sommes sur un sujet de longue durée, ce n'est pas simplement une crise, qu'il faut savoir effectivement traiter. Il y a effectivement ce qui a été évoqué, des frontières plus fortes, à travers Frontex et d'autres éléments, la capacité d'avoir un accueil précis dans des zones d'attente ou dans des centres fermés, de telle manière que si les personnes ne répondent pas aux critères du droit d'asile, ils peuvent être éloignés. Il y a aussi d'autres choses qu'il nous faut arriver à réactiver. Par exemple, notre pays a, depuis 2008, un régime particulier pour les professions dites tendues, pour les professions sur lesquelles notre pays aurait des besoins. Et depuis 2008, la liste de ces métiers n'a jamais été revue. C'est-à-dire que le terme est devenu désuet. Ça peut être aussi un instrument de régulation, sans parler de quotas. Il est que nous pouvons être en droit d'apprécier la capacité de notre économie à pouvoir ou non répondre. Donc je récuse le terme d'Europe forteresse. Jean Bizet, une Europe forteresse, une France forteresse, c'est ce que nous dit la CIMAT. N'exagérons pas. Moi, je dis très clairement, je soutiens le président de la République qui s'est heurté, avec des mots assez forts, assez violents, l'adresse des ONG. Ce sont des hommes et des femmes au grand cœur, certes, mais qui n'ont aucun sens de la prospective, aucun sens du déséquilibre et de la fracture de la société que peut occasionner, occasionner, malgré tout, cette immigration non maîtrisée, si vous voulez. Et sans revenir sur le droit de la mère, puisque c'est un droit ancestral, si je puis dire, il date, je crois, paraît-il, même d'une bulle du pape Pissin en 1586, mais revenons plus près de notre époque, au travers de la Convention de Genève, on ne peut pas refouler des gens, comme l'a dit tout à l'heure, Philippe Bonnecarère, qui voient leur vie menacée dans leur pays d'origine. Mais regardons la réalité en face. Les ONG font le lit, précisément, des passeurs qui sont de véritables criminels. Il faut faire la distinction entre les naufragés réels et les naufragés intentionnels. Sinon, si vous voulez, notre société va se trouver embarquée véritablement et ce serait la fin de l'Europe. Mais au-delà du dossier migratoire, moi, je voudrais quand même positiver sur la déclaration de Messeberg, où il y a quand même eu énormément de choses extrêmement positives. Alors, c'est vrai que pour l'opinion publique, même si les flux migratoires sont en diminution, ça reste un problème qui, je dirais, interpelle et crispe l'ensemble de la société. Oui, parce que tout de même, cette fermeture de l'Europe, est-ce qu'elle n'est pas en train de se construire sur des fantasmes ? Antoine Colonna, je voudrais quand même qu'on regarde ces chiffres à nouveau du ministère de l'Intérieur, sur le nombre de migrants arrivés sur le sol européen. On est passé de plus d'un million de migrants en 2015, 1,02 million, à 172 301 en 2017. Est-ce qu'elle n'est pas un fantasme, cette crise migratoire ? Elle n'est pas un fantasme parce que... Il y a eu ce pic en 2015, évidemment. Il y a eu un pic exceptionnel. Et si vous voulez, ce pic s'ajoute à une situation précédente, à une situation où, malheureusement, tout le travail d'intégration, que ce soit en France, en Allemagne, en Italie, en Grande-Bretagne, n'a pas été fait encore. Donc, pour le quotidien des citoyens européens, c'est pour ça que le bloc de l'Est, entre guillemets, est très... Ils voient ce qui se passe chez nous. Ils ne sont pas dans une bulle. Ils comprennent que nous avons des problèmes. Et ils se demandent « Mais pourquoi est-ce que vous voulez rajouter un problème au problème que vous avez précédemment ? » Donc, même si ce chiffre, aujourd'hui, semble baisser, il est certain que... Il ne semble pas baisser. Il baisse considérablement. On passe d'un million à 172 millions en deux ans. Il baisse considérablement. C'est énorme. C'est une séquence. Il peut revenir demain. Vous avez, autour de la Méditerranée, des pays qui peuvent exploser. Ils sont des bombes à retardement. Donc, on doit savoir où on va. On doit savoir être très clair avec ce futur. La Turquie tient, aujourd'hui. Mais vous savez très bien que elle a montré qu'elle pouvait tenir sa frontière, par exemple, pour un échange que nous avons eu avec eux. Mais est-ce que demain, elle tiendra encore ? Est-ce que l'Égypte tiendra ? Est-ce que l'Algérie tiendra ? Vous savez, tout n'est pas dans cette séquence. Donc, on se ferme pour anticiper, Anne Massé ? Alors, justement, il me semble qu'il ne faut pas qu'on soit une Europe forteresse. Il faut que l'Europe reste ouverte sur les autres et sur le monde. Et dans le même temps, et dans le même temps, il y a besoin... Et regardez aussi quel est le profil des migrants qui change. En Allemagne, on va avoir déjà un actif pour un retraité. Donc, on a quand même un sujet démographique, en tout cas, dans un certain nombre de pays européens. Et le profil des migrants, qu'on présente toujours de manière extrêmement négative, immédiatement associée à insécurité, change. c'est-à-dire un peu moins jeunes aussi, un peu plus qualifiés. Et, c'était indiqué tout à l'heure, on a aussi un certain nombre de secteurs industriels qui ont besoin de compétences. Mais d'où l'importance aussi, et c'est ce qu'on commence à faire et c'est heureux, de réformer aussi nos systèmes éducatifs et de formation pour permettre à tous, justement, d'accéder et de développer ces compétences. Pardon de vous couper, mais vous ne pensez pas que ces gens vont manquer dans leur pays ? Ce sont des pays qui ont besoin de se développer et nous, nous prenons ces qualités-là. On les appauvrit parallèlement. Il me semble que quelque chose qui est extrêmement important, c'est que même avec le développement qu'on doit encourager, c'est-à-dire qu'il faut qu'on permette à chaque pays africain non pas d'affronter la concurrence frontale, mais justement de s'allier, de coopérer avec les autres, justement pour développer des effets d'échelle un peu comme ce qu'on a fait en Europe. Donc permettre ça, mais avec le développement, il ne faut pas croire que pour autant il n'y aura pas de migration. Mais ces migrations pourraient changer de nature si on permet un développement positif. Philippe Bonnecarère, je voudrais revenir par deux responsables politiques cités et interviewés dans le JDD le week-end dernier. Éric Ciotti, député LR, nous dit l'Europe doit rompre avec la naïveté. Jacques Toubon, défenseur des droits, nous dit, évidemment au contraire, la peur guide les choix politiques. On est vraiment dans le vocabulaire de l'émotion. Et je parlais de fantasme tout à l'heure aussi, un peu volontairement et de manière un peu provocante. Est-ce qu'on ne gère pas cette crise avec trop d'émotion ? L'émotion est réelle, mais je ne crois pas qu'on puisse ramener ça uniquement en émotion. Il y a quand même un problème de longue durée. Le contexte géostratégique dans lequel vit l'Europe a changé. Les évolutions démographiques concernant l'Afrique sont patentes. Je considère que nous sommes devant la responsabilité d'une génération pour arriver à réguler cela. Donc je crois qu'il ne faut être ni dans la surenchère ni dans l'angélisme. Nous avons une responsabilité vis-à-vis des demandeurs d'asile. Par contre, sur l'émigration, l'Europe n'a aucun intérêt à alimenter et à favoriser les mouvements migratoires. Il est donc normal que l'Europe s'organise pour accueillir correctement et intégrer les demandeurs d'asile, mais qu'elle s'organise également à travers des dispositifs dans les pays origines, à notre entrée, des règles juridiques probablement différentes, pour pouvoir éloigner les personnes qui ne rentraient pas dans ces critères. mais ça, c'est un travail que ne peut pas faire un pays. C'est un travail qui ne peut être fait que de manière combinée parce que si un pays prétend résoudre le problème, ça veut dire qu'il le renvoie sur le pays voisin. Donc c'est quelque chose que nous sommes condamnés à régler entre Européens. Et si je devais résumer la situation, quel que soit l'angle d'analyse voire même le bord politique, à l'heure présente, nous avons besoin de plus d'Europe. Probablement d'une Europe plus forte, mais nous avons bien besoin de plus d'Europe. Et s'il y avait un échec de l'Union Européenne, ce serait un échec perdant-perdant, ce serait un échec pour l'Europe, mais très clairement, les pays sont incapables de prendre le relais, y compris les pays de l'Europe de l'Est. Nous ne pouvons vraiment y arriver que collectivement. Jean Bizet, on est condamnés à s'entendre et en même temps, on n'y arrive pas. Ce n'est pas le mot condamnés parce qu'à mon avis, on construit notre avenir et l'avenir de nos enfants, moins d'immigration, plus d'intégration, ce qui suppose effectivement plus d'Europe, et plus de partenariats avec les pays d'origine ou les pays de transit. J'attends beaucoup, peut-être un peu naïvement, d'un futur règlement qui s'appelle procédure, qui devrait, je dirais, codifier davantage, voire élargir ce qu'on appelle les pays tiers sûrs. Et moi, je suis un peu catastrophé malgré tout de voir les premières analyses qu'en font soit le Conseil d'Etat, soit la Commission nationale, je dirais, d'évaluation des droits de l'homme, qui veut rétrécir un petit peu ces pays, je dirais, tiers sûrs. Alors qu'on doit en faire demain, dans la rive méditerranéenne, des vrais partenaires. Dans le prochain cas de financiers plurianniels, 44 milliards ont été listés pour justement faire, dans l'esprit du sommet de la valette, des partenariats économiques. Si nous ne construisons pas des partenariats économiques, effectivement, nous risquons d'être submergés et l'Europe va se crisper alors que ce n'est pas l'ADN de l'Europe. Voilà. Mais comme l'a dit tout à l'heure M. Colonna, ces pays qui nous envoient parce que ces hommes et ces femmes veulent construire leur avenir ou veulent se protéger, on les appauvrit indirectement, si vous voulez. Donc, c'est tout un équilibre à retrouver et très honnêtement, c'est vrai qu'on ne peut pas le faire à l'échelle d'un seul État membre. Alors, commençons, désolé, par le biais d'une coopération renforcée. Logiquement, il faut neuf États. Eh bien, si on doit commencer à trois États, allons-y. Mais ne jetons pas l'opprobre, malgré tout, sur les pays du groupe de Visegarde. Regardez où ils étaient il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Ils viennent de recouvrer leur liberté, leur identité. Ils sont jeunes dans l'histoire. Leur nationalité, je n'ai pas dit leur nationalisme, éduquons-les un peu sans leur donner de leçons, mais avec fraternité. Alors, cette crise européenne est aussi accentuée, il faut le dire, par une fragilisation du couple franco-allemand. Vous l'avez un petit peu évoqué, Anne Massé. Pour des raisons différentes, Emmanuel Macron et Angela Merkel sont en difficulté. On va commencer par le président français. L'épisode de l'Aquarius ne lui a pas réussi. Souvenez-vous de ces mots présidentiels dans la voix du porte-parole. Benjamin Griveaux était à l'issue d'un conseil des ministres le 12 juin. Dans cette crise, l'Italie s'est substituée aux autorités libyennes puisque le navire Aquarius était dans les eaux libyennes et elle s'est substituée sans aller jusqu'au bout de la démarche. Et il y a là la preuve d'une forme de cynisme et d'une part d'irresponsabilité du gouvernement italien face à cette situation humanitaire dramatique. Antoine Colonna, ce sont des mots qui ont beaucoup choqué. Est-ce que cet épisode de l'Aquarius a discrédité Emmanuel Macron ? Est-ce que ça l'a fragilisé au sein de cette Europe ? Il est apparu dans le camp de ceux qui rejettent les populismes très clairement. C'est vrai que quand le président Macron parle de lèpre, il s'adresse au groupe de Viggrad, il s'adresse aussi à l'Italie, c'est très fort comme terme. Ça nous ramène aux années 30 et on ne peut pas comparer l'incomparable. Ce n'est pas faisable. Je pense qu'il n'a pas été très diplomate évidemment. Est-ce que c'était un calcul de sa part ? Je ne sais pas. Est-ce que c'était un dérapage ? Peut-être. Un calcul dans quel sens ? Un calcul peut-être pour montrer aux Italiens qu'ils ne cèderaient rien. Mais les Italiens gagnent pour l'instant. Les Italiens ont montré leur détermination. Le ministre de l'Intérieur Salvini a montré qu'il pouvait bloquer ce qu'il voulait et il le fait. Donc en même temps, il envoie aussi un message très fort dans son pays de dire que la politique décidée peut donner des résultats et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. les élections partielles en Toscane qui est un bastillon de la gauche en Italie a passé Sienne-Pise son passé à la Lega qui est un coup de théâtre et un tremblement en terre politique en Italie. Emmanuel Macron qui paraissait à un moment donné peut-être être le sauveur de cette Europe en déconfiture est-ce qu'il ne s'est pas discrédité avec cet épisode de l'Aquarius Anne Massé ? Est-ce que sa parole compte autant qu'il y a trois mois aujourd'hui ? Il me semble quand même qu'il faut replacer ça aussi dans le contexte. On a laissé l'Italie seule quand même pendant très très longtemps alors qu'on avait des chefs d'Etat des premiers ministres italiens un peu comme Emmanuel Macron justement qui se veulent humanistes et qui ont accueilli de très nombreux bateaux et la France de droite comme de gauche n'a pas assumé ses responsabilités de partage justement et de répartition des réfugiés aujourd'hui il me semble que dans la mesure où les Etats sont de plus en plus divisés il est extrêmement important de ne pas renforcer ces tensions parce que tout ce temps qu'on est on a aussi nos nationalistes chez nous on a aussi nos populistes qui montent Donc vous condamnez les mots d'Emmanuel Macron vous dites qu'il a été maladroit Je ne vais pas condamner les mots d'Emmanuel Macron mais je pense que dans les échanges qu'on peut avoir il y a des sensibilités des susceptibilités qui sont exacerbées dans le contexte actuel et qu'on fera l'Europe et ça je pense qu'Emmanuel Macron on a bien conscience avec les autres Européens et donc il faut qu'on arrive à trouver des voies de sortie ensemble Philippe Bonnecarère Je crois que cette question est stratégique je crois qu'en général il ne faut jamais donner de leçons aux autres mais votre question c'est finalement de dire qu'est-ce qu'il faut faire Premièrement je pense qu'il faut clairement répondre effectivement aux problèmes migratoires l'Europe ne peut pas être ne peut pas accueillir toutes les misères du monde et nos populations attendent une fermeté dans le traitement des phénomènes migratoires tout encore une fois en préservant l'asile donc s'il n'y a pas des volets opérationnels bien marqués il est certain que les opinions publiques vont basculer reste après une limite c'est que je crois qu'il serait effectivement dangereux de se lancer dans une surenchère permanente et d'être dans une course si je puis dire sans fin pour rattraper les opinions publiques dans du toujours plus il y a quand même des limites et pour moi les limites pour nous français et pour l'Europe c'est ce que j'appelle l'état de droit c'est à dire nous sommes des gens qui devons trouver des solutions efficaces mais il y a un état de droit à respecter il y a des principes républicains des principes fondamentaux et que la limite vraiment de l'exercice c'est que nous devons répondre sur le terrain nous devons répondre politiquement mais sans basculer dans une situation où les libertés ne seraient plus prélevées c'est notre différence par rapport à l'Europe de l'Est c'est à dire l'idée aujourd'hui à l'Europe de l'Est que pour être protégé il faut que les citoyens renoncent à une partie de ces libertés l'enjeu c'est de protéger nos concitoyens sans leur demander de renoncer à un certain nombre de libertés et je le disais Emmanuel Macron n'est pas le seul à être en position difficile Angela Merkel est très fragilisée en interne Werner Patselt professeur de sciences politiques interrogé dans le monde nous dit pour la CSU Merkel a trahi en menant une politique trop à gauche ouvrant la voie à l'extrême droite Angela Merkel semble aussi être dans une situation inédite de danger politique on a un couple franco-allemand extrêmement fragilisé est-ce que ça aussi ça rend ce conseil européen et un accord difficile ? ça rend ce conseil plus délicat que les autres c'est vrai pour la bonne raison c'est que le couple franco-allemand était le couple moteur de l'ensemble de l'Union Européenne et ça ne semble plus être le cas ça ne semble plus être le cas mais c'est vrai sans vouloir vraiment critiquer la chancelière qui a fait des choses merveilleuses mais depuis quelques années elle a fait quand même deux ou trois fautes majeures la première fut la décision d'abandonner le nucléaire de façon unilatérale sans en parler à ses partenaires très brutale même si le bouquet énergétique le choix du bouquet énergétique est un choix national elle sait très bien que pour avoir son autonomie ou sa couverture électrique elle devait faire des partenariats avec ses voisins donc ça c'est une première faute d'ailleurs le milieu économique ne l'a pas oublié la deuxième faute c'est effectivement d'avoir accueilli les migrants sans avoir parlé à ses partenaires si vous voulez alors elle l'a fait sans doute par un devoir d'humanisme je n'ose pas imaginer par un calcul purement économique quand on se considère si vous voulez la pyramide des âges qui est celle de l'Allemagne donc l'émergence de l'AFD l'a rappelé à la cruelle réalité mais encore une fois c'est un sujet majeur parce qu'il en va je dirais de l'avenir et de l'équilibre de l'Europe mais un certain nombre de points ont été quand même bien engagés que ce soit les crédits qui ont été multipliés par trois sur Frontex 10 000 hommes 10 000 gardes-côtes ou gardes-frontières vont quand même être opérationnels dans quelques années ensuite si vous voulez je crois qu'il faut envoyer des messages à ces pays d'origine c'est à dire que dans le cadre de l'esprit de la valette pas question d'imaginer que lorsque des pays refusent la politique de réadmission et bien la politique de développement et d'accompagnement de développement devra se tarir dans ces pays Antoine Colonna il nous reste quelques secondes pour conclure évidemment Mme Merkel est très affaiblie 43% des Allemands veulent son départ donc on va à un sommet européen avec une si petite majorité elle est prise en étau entre sa droite et sa gauche puisque dans sa coalition vous avez la CSU et le SPD la CSU évidemment tire plus à droite et la SPD dit mais si vous avez gain de cause nous sortirons et on suivra les conclusions de ce sommet européen sur Public Sénat merci à tous les quatre d'avoir participé à ce grand débat dans un instant c'est le match des idées il va opposer Caroline Michel-Aguire à Olivier Babot on va continuer de parler d'Europe parce que le sujet divise aussi en France et notamment au sein du parti LR le parti de droite joue gros ce samedi à Menton lors de son conseil national Laurent Wauquiez est même attendu au tournant par les pro-européens Héloïse Grégoire c'est un débat sur l'Europe qui s'annonce très houleux à Menton près de la frontière italienne l'objectif des républicains est de déterminer la ligne du parti à moins d'un an des élections européennes Valérie Pécresse comme Laurent Wauquiez chacun viendra défendre sa vision de l'Europe après le limogé fracassant de l'ex numéro 2 Virginie Calmels comment rassembler et éviter la fracture de droite s'opposent ouvertement et semblent irréconciliables d'un côté Laurent Wauquiez président du parti prône une ligne plutôt eurosceptique et puis il y a Valérie Pécresse la présidente de la région Île-de-France a dévoilé les 15 mesures de son mouvement libre lutte contre le dumping fiscal sécurisation des frontières elle se positionne comme une alternative à la réunification des deux droites Laurent Wauquiez aura fort à faire pour convaincre tout le monde il devra composer avec les ambitions d'un Bruno Retailleau qui a décidé de faire entendre sa voix moi j'ai réuni à force républicaine il y a déjà 3 mois nous avons fait j'ai mis sur la table 30 propositions j'espère justement contribuer à ma famille politique sur le plan des idées samedi à Menton c'est aussi une nouvelle guerre des chefs que le parti de Laurent Wauquiez devra éviter s'il veut convaincre avec nous pour ce match des idées ce soir Caroline Michel-Aguire bonsoir et bienvenue journaliste au service enquête de l'Obs Olivier Babot bonjour également président fondateur de l'institut Sapiens est-ce que vous diriez que l'avenir du parti LR et de Laurent Wauquiez se joue sur cette position européenne qui sera exprimée ce samedi est-ce que ce conseil national des LR est crucial on parle d'un conseil européen crucial on a l'impression que ce conseil national des LR l'est aussi il est sûrement déterminant et tout ce qui est venu avant montre à quel point c'est important je pense notamment au fait que Virginie Calmel ce qui n'était pas sur la même ligne que Laurent Wauquiez sur cette question européenne le fait qu'elle ait été écartée elle montre bien quelque chose d'abord sur le clivage au sein des Républicains l'Europe est un sujet majeur et on voit bien chez Laurent Wauquiez la volonté de resserrer les rangs et d'exprimer à ceux qui ne seront pas forcément en accord avec lui ce week-end qu'il va falloir choisir ça va être avec lui ou sans lui et je pense qu'ils sont en train de chercher des angles d'attaque par rapport à Emmanuel Macron qui ne leur a pas laissé beaucoup de prises depuis le début du quinquennat puisque c'est un quinquennat libéral maintenant on a compris il n'est pas social libéral on regarde Olivier Babot quand même bon et on est très vite libéral en France ça arrive très très vite et donc et donc oui ça va être déterminant Olivier Babot c'est à vous donc alors je ne répondirai pas sur la question libéral en tout cas ça va être très important c'est certain parce qu'on se rend bien compte qu'il y a un besoin de réaffirmation de leadership c'est vrai depuis un an mais c'est vrai encore plus depuis qu'il y a des crises internes qui sont à nouveau ouvertes on a l'impression que le problème du leadership avait été réglé maintenant il va falloir que effectivement Wauquiez redonne un cap finalement sa prise de position sur l'Europe elle est exactement à l'image de son besoin politique le besoin politique c'est d'arriver à trouver une troisième voie entre l'extrême droite et puis effectivement un Macron qui n'est pas libéral mais qui en tout cas est dans un centre un centre droit pour dire bien affirmé aujourd'hui et donc il a trouvé une troisième voie et c'est amusant que finalement ça se traduit dans sa position européenne par le besoin qu'il a exprimé dans son interview au journal des échos de trouver aussi une troisième voie entre l'isolationisme et le fédéralisme je le cite juste pour les téléspectateurs qui n'auraient pas lu cette interview dans les échos la nouvelle droite se réunit dans sa ligne européenne voilà ce qui en ressort oui c'est très clairement qu'on ressort on sort et il le dit clairement on ne doit pas être européen BA on est évidemment il se distingue clairement il nomme Marine Le Pen il se distingue des positions évidemment sur la sortie de l'Europe ou sur un isolationisme mais il ne veut pas non plus affirmer effectivement une position fédérale il est dans la recherche d'une troisième voie avec une critique assez forte évidemment sur Emmanuel Macron il reste assez peu de ténors chez LR et le peu qui reste compte beaucoup sur ce conseil national pour savoir quelle ligne sera choisie sur l'Europe et c'est le cas notamment de Jean-Pierre Raffarin voilà ce que dit l'ancien premier ministre dans le JDD en dehors de Valérie Pécresse je ne vois pas de travail de fonds engagé sur l'Europe il se dit d'ailleurs prêt à quitter LR s'il ne s'engage pas dans un projet européen ambitieux pour le moment je le cite toujours le débat n'est pas à la hauteur de la situation LR n'est donc pas à l'abri de nouveaux départs fracassants je crois que la volonté enfin il me semble plutôt que la volonté de Laurent Wauquiez comme je disais de resserrer les rangs est très forte et très fortement perçue c'est à dire cette famille de droite qui recouvrait plusieurs sensibilités historiquement on le sait les centristes plutôt les libéraux plutôt les gaullistes s'est resserré s'est appauvri d'une certaine manière puisque Emmanuel Macron en a pris des pans entiers et on voit bien que dans la citation que donnait Olivier on voit bien que le calcul de Laurent Wauquiez n'est plus de couvrir le maximum de champs mais au contraire d'être dans une ligne il est en train de chercher son opposition à Emmanuel Macron et cette ligne pour moi elle fait des gros clins d'oeil à Trump c'est à dire c'est le retour des protections des barrières douanières il dit pas la fin du multilatéralisme mais il y a quand même l'idée on voit bien que dans ce monde qui change Laurent Wauquiez se dit je me projette vers l'avenir et l'avenir n'a rien à voir avec le passé et avec des gens comme Jean-Pierre Raffarin qui ne doit pas juger complètement aptes à percevoir la situation Il les ringardise un peu d'ailleurs Alain Jubé et Jean-Pierre Raffarin dans cette interview des échos mais est-ce qu'un parti historique comme le parti LR peut envisager un avenir sans ténor ? Non évidemment pas parce qu'à un moment donné il va falloir et on l'a vu finalement avec l'avènement d'Emmanuel Macron aujourd'hui la politique c'est d'abord un leader qui incarne un courant de pensée et après c'est un parti dans un troisième temps le parti à la limite il n'est même plus d'ailleurs on pourrait imaginer que le parti n'a même plus tellement de justifications en tout cas le parti à l'ancien Mais du coup c'est lui le leader Laurent Wauquiez il doit devenir le parti donc il est en recherche de marqueurs alors je ne suis pas là évidemment pour défendre Laurent Wauquiez mais il dit en fait qu'il y a deux problèmes en Europe de façon évidente vous avez une crise migratoire et on ne peut pas faire l'autruche et à un moment donné il faut effectivement reconnaître qu'il y a une crise migratoire parce que les peuples feront payer très chèrement les hommes politiques qui ne le reconnaîtront pas aux prochaines élections je pense que c'est assez clair aujourd'hui on commence à le comprendre en Europe et la deuxième chose je ne sais pas si c'est du trumpisme mais c'est en tout cas l'idée qui pour le coup ne me paraît pas totalement sotte de dire faisons attention à la réciprocité dans notre ouverture au commerce des autres et d'ailleurs ça peut être de la réciprocité sur les conditions sociales de production il y a un moment donné il faut qu'on d'ailleurs je crois il y a cette expression qui est pas mal il faut arrêter de faire le ravi de la crèche c'est pas totalement faux le ravi de l'Europe je crois qu'il dit il n'y a pas de référence le ravi de l'Europe ah de l'Europe oui bon bah pardon il n'y a pas de j'ai lu le ravi de la crèche pas de référence en tout cas c'est pas complètement stupide de dire qu'il y a cette question économique c'est pas outrancier en tout cas je trouve de sa part pour l'instant j'ai noté une phrase aussi pardon qui définit peut-être là où il veut aller il dit prenons garde sur la durée au danger qu'il y a à ne pas écouter les peuples et il me semble que c'est un clin d'oeil évident la victoire du non au référendum sur la constitution de 2005 et c'est vrai que cette population du non n'a pas trouvé d'écho hormis aux extrêmes depuis 13 ans c'est quand même très long pour ceux qui sont pour le non mais ni d'extrême droite ni de l'extrême gauche il n'y a pas de camp politique aujourd'hui et je pense que c'est vers là qu'il veut se diriger Deuxième thème de ce match c'est la violente charge de Jean-Louis Borloo contre la politique d'Emmanuel Macron celui qui a été en charge du plan banlieue a tenu des propos très critiques c'était lors d'une réunion à Valenciennes c'est RTL qui a diffusé l'enregistrement d'abord et les mots et bien ils sont sans ambiguïté écoutez Moi mon sentiment c'est qu'on est en train de remplacer le vieux monde des solidarités par le jeune monde des abandons de ceux qui ont besoin de la solidarité c'est un problème d'une monarchie qui en fait a plus de moyens et ce qui me dérange c'est que les quelques moyens qu'elle a elle a décidé d'arbitrer pour permettre à ceux qui courent le plus vite de courir de plus en plus vite Alors depuis l'ancien ministre est un peu rétro-pédalé interrogé par nos confrères du Figaro il dit ceci si certains l'ont pris pour eux ce n'était pas mon propos qui ne s'adressait pas au gouvernement ou au président ça n'avait rien à voir avec le président si on essaie de faire le lien c'est juste ridicule alors on est tous ridicules Oui bon bah il rétro-pédale il a le droit de rétro-pédaler ce qui est intéressant c'est le moment où ces premières critiques majeures fortes interviennent depuis un an on n'entendait personne vraiment trouver d'axe pour critiquer Emmanuel Macron et là il y a deux sujets on le voit bien qui émergent et qui n'ont pas fini à mon avis de fructifier dans l'opposition c'est l'Europe qu'on vient d'évoquer et c'est le social que vient d'évoquer Borloo et qui est quand même issu de la droite centre droit et on voit bien que sur ces deux sujets il y a deux angles d'attaque pour qui veut aujourd'hui attaquer Emmanuel Macron et Jean-Louis Borloo ne s'y est pas trompé alors il rétro-pédale parce qu'il ne s'est peut-être pas rendu compte de la forme ou je ne sais pas mais l'attaque elle est très claire et ce ne sera pas la dernière et non ce n'est pas la dernière Xavier Bertrand ce soir attaque à son tour Emmanuel Macron il attaque la politique en faveur des premiers de cordée ce qui ne rime à rien le coup des premiers de cordée ça rime à quoi ? ça ne rime à rien voilà les déclarations donc Xavier Bertrand ce soir alors moi j'allais dire peut-être que c'est la boîte de Pandore mais pour l'instant c'est plutôt la preuve encore de la puissance d'Emmanuel Macron puisque qui le critique vraiment ouvertement et pour dire violemment vous avez Jean-Louis Borloo et vous avez François Hollande c'est-à-dire des retraités de la politique qui n'ont plus rien à perdre ou plus exactement plus rien probablement à gagner dans le cas de Jean-Louis Borloo il y a aussi un petit peu de vengeance d'amoureux déçus à qui on a refusé ses 48 milliards alors effectivement il est amer on peut tout à fait le comprendre donc il y a quand même de ça dans sa critique tant que la critique viendra uniquement on pourrait dire de ce genre de personnes je crois que ça prouvera qu'il a encore Emmanuel Macron on pourrait dire la politique bien en main peut-être que c'est la boîte de Pandore et peut-être que maintenant on arrive au un an clairement on va se voir pour dire une vraie opposition se développer et se structurer oui parce que sur le fond pardon mais tout de même cette critique de manque de solidarité commence à être un sérieux marqueur de ce quinquennat et ça revient dans les bouches de tous les opposants d'Emmanuel Macron voire en interne ce qui est incroyable ce qui est proprement incroyable c'est d'entendre la droite prendre ce cheval de bataille enfourcher ce cheval de bataille ça n'est pas là-dessus qu'on l'aurait attendu mais c'est évidemment un angle comme la gauche est totalement inaudible c'est la droite qui l'enfourche un peu c'est un peu contre-intuitif même si Xavier Bertrand s'est repeint enfin après avoir eu différentes couleurs caméléon aujourd'hui s'est repeint sous une couleur plus sociale mais c'est évident il me semble que la droite va utiliser ces deux angles-là l'Europe et le social le social va revenir parce que ce qu'on sent bien c'est un cafouillage dans le pouvoir d'Emmanuel Macron cafouillage ? oui il y a eu une succession de couacs de communications auxquelles ils ne nous avaient pas habitués et même si de la com reste de la com à quoi vous pensez précisément cette vidéo avec le pognon dingue ? le pognon dingue la vidéo avec le jeune adolescent la photo de la fête de la musique qui est suivie avec cette séance de communication au Vatican les pensions de réversion aussi ? mais l'ensemble donne même si point par point tout se justifie la fête de la musique pourquoi pas le Vatican pourquoi pas s'expliquer en fait ce qui donne une impression de confusion c'est l'ensemble dans un moment où depuis un an on nous avait habitués à une très grande maîtrise très grande verticalité très jupitérienne ça veut dire très en contrôle et pas une présidence bavarde exactement et là on est dans un chaque petite polémique qui n'a pas beaucoup de sens prise isolément qu'on pourrait dégonfler en cinq minutes mais l'ensemble chaque petite polémique nous donne une grande impression de confusion et d'un président qui ne sait plus tout à fait où il va Olivier Babaud ? alors d'abord sur les critiques de la droite c'est quand même la droite qui a abattu et qui bat parfois un petit peu la campagne quand vous avez Guillaume Pelletier qui explique qu'il faut augmenter le SMIC puis tous les autres derrière qui disent mais non effectivement dans la critique il y a un petit peu de désarroi en réalité la deuxième chose c'est encore moi je ne défends pas pour le coup Emmanuel Macron mais enfin il y a un moment donné où en France quand vous n'arrosez pas de milliards un peu partout on dit que vous ne faites pas de social il y a un moment donné où peut-être qu'il faudrait dire faire une économie qui marche c'est aussi faire du social mais effectivement c'est peut-être moins visible c'est moins immédiat mais surtout on attend qu'elle marche et la troisième chose oui mais ça ne se fait pas en un jour et la troisième chose c'est qu'évidemment il y a un problème de communication vous avez tout à fait raison c'est à dire que par exemple la CSG on n'a parlé que de la CSG alors qu'on n'a pas vu le côté positif on n'a parlé que du verre vide on n'a pas vu le verre qu'on avait rempli puisqu'on avait coupé une partie des charges sociales sur les salaires donc il y avait un moment donné où ils n'ont pas réussi à montrer le sens et c'est probablement souvent leur problème en dehors des petits couacs où c'est vrai qu'on est dans un univers médiatique pardon aussi qui adore faire grossir ces trucs-là donc il y a un moment donné surtout que effectivement le président se lâche un petit peu dans ses petites phrases et puis maintenant il est à un micro partout il les alimente les médias il peut les critiquer mais il les alimente mais en dehors de ça vous avez un problème effectivement de communication sur le fond de la méthode et le CSG c'était quand même assez emblématique ou la taxe d'habitation et ça nous fait cette transition parfaite vers le dernier thème de ce match c'est encore une charge contre la politique de l'exécutif cette fois on parle économie justement la cour des comptes qui n'affiche pas vraiment le même optimisme que le gouvernement attention aux bonnes nouvelles on trompe l'oeil nous dit en substance Didier Migaud ça va mieux en apparence mais en fait la dette n'est pas encore stabilisée elle continue d'augmenter nous sommes d'ailleurs le seul pays de la zone euro à connaître une augmentation de notre dette en 2017 le déficit est plus élevé que celui de la plupart de nos partenaires européens et puis notre déficit structurel est aussi parmi les plus élevés des pays de la zone euro et même des pays de l'union européenne alors on parlait des effets de cette politique économique d'Emmanuel Macron qui se font un peu attendre en tout cas pour les classes les plus défavorisées là on a carrément le patron de la cour des comptes qui dit attention ça va pas forcément dans le bon sens mon sentiment qui est assez éloigné de celui d'Olivier ça n'est pas forcément ça n'est pas ça n'est pas le manque de pédagogie je crois rarement au manque de pédagogie c'est que les masques tombent au bout d'un moment et dans cette politique qui était censée avoir une cohérence elle manque de cohérence je suis désolée on avait dit on va libéraliser tout en protégeant les plus faibles on l'a fait mais c'est à la marge et c'est vraiment pas convaincant on avait dit on va contrôler la dépense publique ce qui fait très mauvaise image c'est ce rapport du comité action publique 2022 qui devait nous dire justement quel choix on allait faire et comment nous allions enfin comment le gouvernement allait faire pour réduire les dépenses tout en étant social résultat ce rapport qui devait être présenté en novembre puis en février est quasiment enterré maintenant Benjamin Griveaux nous parle de philosophie alors le rapport c'est la philosophie il ne faut pas le prendre à la lettre je trouve que cette façon de repousser qui n'est pas le seul sujet sur l'islam c'est pareil ça fait exactement le même timing depuis novembre en juin on attendait une position à chaque fois ça monte Emmanuel Macron dit on va prendre des positions là Gérard Collomb nous a dit ah bah finalement on va lancer une grande consultation c'est deux exemples qui n'ont absolument rien à voir qu'on jugera peut-être pas de même importance et qui montre qu'il y a peut-être un vrai cafouillage de fond en tout cas sur certains sujets il y a une incapacité à prendre des décisions et ça n'est pas de la pédagogie où sont les décisions ? en fait je suis assez d'accord zut on a un déficit certes qui va passer sous les 3% c'est une victoire symbolique mais il faut bien comprendre que c'est uniquement dû au rebondissement de l'activité qui ne va pas durer oui par définition on ne sait jamais trop d'ailleurs et puis ça a dopé les recettes fiscales et donc ça a fait que paradoxalement en 2017 on a augmenté d'un point le taux de prélèvement obligatoire alors pendant la campagne évidemment on a dit on va baisser les dépenses et on va pouvoir baisser les prélèvements pour l'instant on n'a pas baissé les dépenses en revanche les prélèvements sont plutôt augmentés donc vous dites aussi qu'il y a une incohérence c'est quelque chose qui cloche ? c'est formidable en France on n'a pas de pétrole mais on a la cour des comptes heureusement qu'elle est là pour faire des diagnostics et effectivement c'est tout à fait vrai pour l'instant on n'a pas montré notre capacité à baisser les dépenses c'est intéressant le cap 2022 parce que finalement est-ce qu'on ne sorte pas ou est-ce que peut-être peut-être une lueur d'espoir est-ce qu'on n'aurait pas identifié le vrai problème on fait des super diagnostics en France tout le monde sait depuis très longtemps ce qu'il faut faire et on en fait plusieurs en général on fait des synthèses et synthèses des synthèses et des diagnostics c'est assez facile de faire les rapports et de compiler mais on n'arrive jamais à mettre en œuvre et là le fait de dire bon on ne va pas annoncer ce qu'on va faire en gros on va le faire parce que c'est ça moi dire que c'est une philosophie c'est une méthode en réalité c'est une méthode assez novatrice et on va voir ce que ça va donner alors c'est vrai nous on est un peu sur notre faim parce qu'on aimerait bien savoir on aimerait pouvoir faire les calculs ça va forcément soyons sérieux c'est un paquebot immense ça va être très très long ça va être très compliqué et il va falloir beaucoup beaucoup de courage de suite dans les idées et on va devoir s'arrêter là merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées dans un instant c'est l'entretien du jour nous recevons Pierre Bond-Joseph il est le responsable du pôle magazine chez Public Sénat et il vient de réaliser un documentaire sur Simone Veil à l'occasion de la panthéonisation de l'ancienne ministre et ça s'appelle Simone Veil mémoire d'une immortelle on en parle avec lui juste après cet extrait le débat a commencé à l'Assemblée nationale le 26 novembre 1974 à 16h Edgar Ford en jaquette pour marquer la solennité de l'événement et monter au bureau et puis Simone Veil a redamé son discours je le dis avec toute ma conviction l'avortement doit rester l'exception l'ultime recours pour des situations sans issue mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception sans que la société paraisse l'encourager je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme je m'excuse de le faire devant cette Assemblée presque exclusivement composée d'hommes aucune femme ne recourt de gaieté de coeur à l'avortement il suffit d'écouter les femmes c'est toujours un drame c'est toujours un drame cela restera toujours un drame et on va aller plus loin avec le réalisateur de ce documentaire dont vous voyez de voir un extrait Pierre Bond-Joseph bonsoir merci d'être avec nous responsable du Pôle Magazine chez Public Sénat ce documentaire s'appelle donc Simone Veil mémoire d'une immortelle sera diffusé samedi prochain sur Public Sénat à 21h30 et dimanche aussi à midi et demi peut-être vous vouliez déjà commenter cet extrait ? oui alors l'extrait il est il est connu d'abord ces images on les a tous sauf que je dirais la spécificité de ce film c'est de s'appuyer sur le contre-champ sur ces documents que finalement personne n'a vu puisque Simone Veil les gardait avec elle et il s'agit en l'occurrence de son discours donc on voit très bien les mains écartées sur les feuilles elle lit et bien ce document on a pu le voir on a pu l'approcher et puis du coup c'est quelque chose de très émouvant que de voir ses annotations des mots raturés mais aussi les poses qu'elle va marquer ou les mots qu'elle souligne c'est la partie un petit peu intime de Simone Veil au-delà de ses notes de ministre de la santé il y a aussi cette lettre envoyée à sa famille depuis les camps de concentration vous avez eu accès à des documents très forts très intimes alors la petite différence avec l'intimité de Simone Veil c'est qu'on a eu accès à des archives qu'elle considérait comme importantes qui pouvaient être des documents officiels des correspondances il ne s'agit pas du tout de je dirais des photos de famille ou ce qu'on a pu voir dans d'autres films là il s'agit vraiment de ce qu'elle les pièces importantes qu'elle voulait garder avec elle alors par exemple il y a ses agendas de l'année 1979 où elle va passer du ministère de la santé à la présidence du parlement européen on voit qu'elle a des rendez-vous avec André Fontaine le directeur du monde et puis on voit qu'elle va voter et puis on voit ses rendez-vous avec le président de la république Valérie Giscard d'Estaing donc ça ça nous renseigne sur je dirais la chronologie mais il y a des choses aussi plus intéressantes en ce sens qu'elle renseigne sur la méthode de travail de Simone Veil elle fait un discours par exemple en 1984 sur l'ouverture de l'Europe au monde donc et bien à ce moment-là on voit on voit le document on voit les ratures de Simone Veil et on voit les corrections de son mari donc ça raconte bien sûr la relation entre les deux la relation le rapport de travail aussi exactement et donc ces archives elles nous racontent ce petit supplément qui n'est pas de l'intime mais qui nous ouvre un peu les yeux sur la façon dont elle avait de travailler par exemple est-ce que ces documents nous apprennent des choses qu'on peut encore ignorer de Simone Veil après avoir vu effectivement beaucoup de documentaires sur elle de reportages d'interviews est-ce qu'on apprend encore des choses ? Alors on apprend des choses oui bien sûr il faut savoir que la famille a fait des versements dès 2012 donc Simone Veil participe à ce travail de mémoire c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'elle a conscience et ça c'est quelque chose de formidable qu'elle va devoir laisser quelque chose eh bien aux historiens mais aux citoyens donc non seulement je dirais la mémoire et les archives de Simone Veil sont bien rangées mais elles ne sont pas lacunaires et elles sont organisées et c'est très intéressant en ce sens que moi j'ai découvert évidemment des choses qu'on connaissait d'elle c'est-à-dire la grande servite la grande la femme dévouée à l'État mais on a l'impression qu'à la fin de sa vie elle s'est dit eh bien je dois rendre quelque chose ça ne m'appartient pas ça vous appartient je ne me suis pas servi je vous ai servi et tout ce que j'ai produit tout ce que j'ai pu accumuler eh bien je vous je vous le cède à vous eh bien de vous en servir elle continue de servir la nation jusqu'au bout alors l'une des personnes que vous avez interviewé dans ce documentaire c'est Constance de Verniette conservateur du patrimoine aux archives nationales ce qui l'a frappé elle c'est de voir à quel point elle n'a jamais jamais dévié de sa ligne directrice la lutte contre les injustices la défense des plus vulnérables on va écouter un extrait de cette interview retour à la salle d'étri attenante au quai de déchargement des archives nationales on y retrouve Constance de Verniette le conservateur en patrimoine en charge des documents de la famille Veil et aujourd'hui parmi les milliers de notes elle a trouvé un document exceptionnel 7 pages de réponses dactylographiées à un questionnaire adressé à la jeune magistrate dans ce document elle explique comment sa déportation par exemple même si elle avait la vocation d'être avocate ou de travailler dans le domaine juridique avant cet épisode sa déportation a été plus ou moins un déclencheur aussi de cette envie de ce besoin de s'occuper des autres d'une attention plus particulière aux plus démunis donc elle explique par exemple ce paragraphe elle dit décider depuis mon adolescence à être avocat pour des raisons plus ou moins bonnes d'ailleurs l'expérience de la déportation n'a fait que confirmer cette intention espérant alors pouvoir faire quelque chose pour les condamnés ou anciens condamnés victimes de leur passé de leur milieu et de leur misère donc là on y trouve tout ce qui explique en fait son cheminement dans la vie professionnelle en le voyant on pourrait se dire que ce document n'a pas forcément un intérêt particulier mais c'est en le lisant plus profondément en voyant ses réponses qu'elle a toujours été fidèle à ses principes et à ses convictions et que ce document écrit en 1960 elle aurait pu très bien le réécrire en 2014 ou enfin très récemment sont des vrais éclairages sur la personnalité de Simone oui alors là ce document il est incroyable parce que finalement je vous ai dit que tout à l'heure il y avait des versements qui avaient été des versements des donations qui sont faites dès 2012 et puis elles vont se succéder au fil d'une donation par an là des cartons venaient d'arriver donc il y a encore un travail de la part de Constance de Verniette qui est conservateur et qui nous a guidés qui était un peu notre boussole parce qu'il faut dire qu'il y a 80 mètres d'archives c'est colossal et bien on l'a découvert ensemble et là elle a 33 ans elle est magistrate et c'est une période finalement qu'on connait peu de sa vie parce que finalement pour les Français on s'est intéressé à des événements marquants bien sûr en 1974 et puis après son élection au Parlement européen en 1979 mais elle est magistrate et elle l'explique elle fait le lien sur son expérience des camps avec ce qui va guider son choix politique toute la vie et dans un autre document qu'on a retrouvé elle le dit dans ce document avec ses mots c'est quand même très touchant dans un style très personnel et ce document de cette page il recède d'autres choses passionnantes mais dans un autre document en 1972 toujours magistrate elle va parler des conditions de détention donc on a quelqu'un qui rescapait des camps va s'intéresser après-guerre alors que ça n'intéresse personne aux conditions de détention des hommes et des femmes il faut savoir qu'à cette époque par exemple les femmes n'avaient pas le droit d'avoir de photos de leurs enfants dans leurs cellules et bien là elle va dire elle dit il faut laisser une couverture aux gens qui sont mis à l'écart donner une couverture à des gens qui sont mis au mitard etc mais c'est incroyable ou laisser un papier et un crayon alors quand on le dit comme ça oui ça frappe du coin du bon sens mais en 72 que quelqu'un qui a connu l'expérience de la déportation souhaite que y compris les gens condamnés aux plus fortes peines aient accès à ça ça nous dit quelque chose de l'humanité et de l'exigence qu'elle avait est-ce que ça vous vous avez percé ce mystère effectivement quand on connaît le parcours de Simone Veil on se demande comment après avoir vécu tant d'horreur elle a pu suivre ce parcours et se mettre au service des plus vulnérables est-ce qu'on à l'issue de ce documentaire vous avez réussi à comprendre quelle était sa d'où elle venait cette force c'est très compliqué d'ailleurs d'abord parce que je ne l'ai pas rencontré évidemment c'est une évidence mais j'ai approché quelqu'un qui a officié au moment de sa disparition c'est Delphine Orvilleur qui est femme rabbin qui parle de la résilience et de la capacité de Simone Veil qu'elle a eu de pouvoir s'extraire de cette erreur dès 1950 donc 5 ans après son retour des camps elle part vivre en Allemagne et elle le fait et je termine sur ce mot de Jean-Louis Bourlange qui dit que finalement c'était quelqu'un qui avait une grande humanité et une grande capacité à laisser ses passions aux vestiaires et qui avait une vision c'était la vision européenne et juste un petit mot pour finir aujourd'hui dans la crise qu'on vit celle des migrants dont vous avez parlé en début d'émission je pense que ce regard j'aurais été intéressé de savoir ce qu'elle pensait de ce moment qu'on vit et ça s'appelle Simone Veil mémoire d'une immortelle à voir sur Public Sénat ce samedi 30 juin à 21h30 et ce dimanche à midi et demi merci infiniment Pierre Bonne-Joseph d'avoir été notre invité ce soir c'est la fin de cette émission on se retrouve lundi à la même heure sur Public Sénat l'invité de Territoire d'Info demain c'est Muriel Pénicaud ministre du Travail et des Solidarités bonne soirée bon week-end restez au coeur du débat Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada